Comment faire dans un exercice, quand on vous donne un objet réel, un système optique divergent avec son foyer f' à gauche et son foyer objet à droite, et qu'on vous demande avec ça de construire une image. On va appeler l'image A'B', on va le noter sur la chaîne d'images. On cherche donc A'B' à travers le système centré. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par f'. Je vais donc prendre un rayon incident, définissant B, donc il passe par B, lui faire traverser le système centré et je dois le faire émerger en passant par f'. f' étant à gauche, c'est impossible que le rayon sorte et passe physiquement par f'. Mais, on va le faire passer par f' par prolongation. C'est à dire que le rayon sort comme ça, dans la bonne direction, car par prolongation il passe bien par f'. Si vous voulez, il serait passé par f' avant de sortir. Il respecte donc la règle. Tout rayon incident qui passe par f' émergera parallèle à l'axe optique. Rayon incident qui doit passer par f', mais qui doit aussi définir B. Le voici. Il n'est pas physiquement passé par f', c'est impossible, car le rayon incident est toujours avant le système. Alors que le foyer objet, lui, est après le système. Ce n'est pas compatible. Mais par prolongation du rayon incident, on peut imaginer qu'il passe par f'. Ce rayon, puisqu'il passe par f', on sait qu'il émerge parallèlement à l'axe optique. J'ai donc mes deux rayons émergents, à partir desquels je peux définir mon image B'. Je ne peux pas le faire par croisement physique des rayons. Cela va donc être une image virtuelle, obtenue par prolongation des rayons émergents. Je vais revenir prolonger le rayon ici, un petit peu à gauche. Je vais prolonger de nouveau mon rayon émergent. Et je trouve bien une intersection par prolongation des rayons émergents qui est ici. B' est donc ici. Et l'image virtuelle, A'B' est ici. A'B' est ici.